Musique Salut à toutes et à tous les amis c'est Frankie, on se retrouve pour une petite vidéo rapide dans laquelle on va parler du live de vendredi et avant de vous parler de ce live de vendredi je voudrais juste mettre deux petits trucs, deux trois petits trucs au point déjà première chose, déjà je voudrais m'excuser auprès de tous ceux qui me demandent depuis plusieurs reprises est-ce que tu pourrais fournir, et ils ont raison, les combos des lives du vendredi plutôt le dimanche plutôt que de le mettre le mercredi, ça permet à plus de gens de s'entraîner alors pour une fois, une fois n'est pas coutume, j'ai plutôt envie de dire je vais déroger à cette règle pour la bonne et simple raison que et ça va m'amener au second et au troisième point c'est que j'ai reçu du monde ce week-end je n'ai pas touché YouTube du tout j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, j'ai fait du bricolage alors le monde en question c'est un petit coupé de ma fille donc évidemment, on l'a accueilli de manière chaleureuse évidemment, et je n'allais pas squatter YouTube ni la console donc voilà, on a essayé d'être assez social pour une fois et d'essayer de l'accueillir de manière la plus courtoise donc je n'allais pas squatter YouTube, bien évidemment j'ai fait de très très peu, j'ai fait quasiment pas de YouTube la seule chose, j'ai fait une petite vidéo pour les membres soutiens mais voilà, ça s'est arrêté là et on a bricolé ensemble sur quelque chose que certains membres soutiens ont découvert mais voilà, ça s'est arrêté là et on n'a pas fait grand chose de plus donc malheureusement, c'était assez compliqué donc voilà, c'est QFD malheureusement, pas beaucoup de temps pour faire de YouTube très compliqué par rapport à ça donc voilà, pas eu le temps de préparer ces combos à l'avance sachez également que je vous avais dit que ce vendredi si tout allait bien, je devais vous proposer en live les fameux combos surprises que vous avez tous préparés donc j'ai reçu pas mal de réponses et de propositions d'ailleurs, je vous invite à aller cliquer sur le lien en haut à droite si vous voulez toujours aller proposer des combos, n'hésitez pas il y a pas mal de choses à faire, il y en a pas mal et sachez que tous les combos que vous proposerez seront tous, absolument tous, sans exception réalisés mais malheureusement, évidemment, pas eu le temps de mettre tout ça en forme pour vendredi, extrêmement compliqué ça arrivera très certainement vendredi prochain voilà, donc une fois que je vous ai expliqué tout cela ça ne vous avance pas plus sur le programme de vendredi mais ça vous permet surtout de comprendre pourquoi ça arrive un petit peu ce mercredi pourquoi j'ai pas eu le temps de faire ça avant et surtout pourquoi je ne vous propose pas les combos tout simplement bref, on va parler quand même de ce qui va se passer vendredi parce que le live sera, malgré tout, somme toute devrait être, devrait être, si tout va bien, de courte durée dans le sens où j'espère qu'on fera un petit live de 3h mais ça sera pour moi compliqué de faire plus et je vais vous expliquer en quoi ça va consister et on va se trouver déjà dans le cadre de ce live on va faire un mini tourment sur Watkins Glen j'essaie de le dire extrêmement doucement parce que je peux vous assurer que je vais écorcher le nom de ce tracé au moins 12 fois pendant la vidéo c'est une certitude Watkins Glen voilà, on va se retrouver sur Watkins Glen pourquoi ce circuit n'est pas un autre ? pourquoi ce circuit ? tout simplement parce que je me suis rendu compte moi personnellement déjà c'est un circuit que j'ai vraiment particulièrement apprécié lors de la première mise en route si je puis dire quand j'ai fait les expériences de circuit j'ai trouvé que c'était vraiment un très très bon circuit et les retours sont extrêmement positifs de la part de tout le monde la plupart des gens sont plutôt contents et satisfaits de ce qu'a proposé Polyphonie avec ce nouveau tracé et je dois reconnaître qu'effectivement c'est plutôt une bonne et franche réussite ce tracé vraiment un vrai plaisir donc on va essayer d'étraîner ce Watkins Glen au travers d'un petit tournoi dont je vais vous parler à présent donc ce tournoi va se passer en deux étapes la première étape les demi-finales en quelque sorte qui vont se dérouler avec des groupes 4 groupes 4 de votre choix bien évidemment sur lesquels vous serez obligé de chausser les pneumatiques course tendre ça c'est fait il n'y aura pas de consommation carburant ni consommation pneumatique par contre il y aura évidemment tout ce qui est pénalité de contact court-circuitage pas de dégâts je répète pas de dégâts pour la demi-finale pour la finale tout sera disponible mais là pour la demi-finale il n'y en aura pas sachez également et là j'insiste 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 malheureusement le format des salons aujourd'hui sur Gran Turismo ne permet pas de checker tout à 100% sauf si je tombe sur un attentat suicide en plein milieu de ce que je regarde là oui je pourrais verbaliser entre guillemets l'auteur mais c'est très compliqué pour moi de revoir de revenir en arrière voilà c'est avant avec Gran Turismo Sport on avait la possibilité avec un clavier de faire des retours en arrière des petits replays etc mais malheureusement aujourd'hui ça ça n'existe plus ça en existera très certainement bientôt ça va revenir je pense et j'espère mais aujourd'hui ça n'existe plus donc c'est très très compliqué donc j'insiste fortement sur ça les amis on joue la carte du fairplay on est là pour s'amuser si jamais vous faites dépasser vous faites dépasser c'est pas la fin du monde il n'y a pas de honte à perdre une course surtout en virtuel donc on reste zen tranquille on essaie d'être fairplay le plus possible s'il vous plaît je ne voudrais pas prendre des résolutions qui me forceraient à bannir entre guillemets provisoirement qui que ce soit alors toujours pareil il faut que je tombe vraiment à l'instant T dessus mais voilà les courses comme des couchants ça arrive si tu fais une sortie tu touches quelqu'un tu les prônes un petit peu ce qui peut arriver tu le laisses passer voilà c'est pas compliqué d'avoir un semblant de fairplay j'en ai marre d'avoir systématiquement des retours en me disant oui mais un tel il m'a poussé il m'a poussé j'entends je ne peux pas arbitrer en temps réel donc c'est compliqué en temps réel mais voilà s'il vous plaît soyez propre en course c'est tout ce qu'on demande quand c'est dirty c'est dirty mais quand c'est propre on essaie d'être propre voilà petite parenthèse fermée on reparle maintenant des courses donc les demi-finales comment vont-elles se dérouler c'est extrêmement simple il va y avoir en tout et pour tout pour une demi-final il va y avoir deux poules une poule de 15 pilotes et une seconde poule de 15 pilotes sachez également qu'elle n'est pas réservée aux pilotes FRK tous les pilotes d'où qu'ils viennent peuvent évidemment participer les FRK ne sont pas prioritaires là-dessus ce serait bien d'en avoir mais ils ne sont pas prioritaires sachez que les événements FRK arriveront j'espère avant les vacances d'été pour que je puisse vous proposer quelque chose à vous la FRK mais voilà pour le moment c'est ouvert à toutes et à tous on revient poule numéro 1 donc il va y avoir le format est extrêmement simple il va falloir rouler donc sur Watkins Glen en groupe 4 avec les formats de course dont je vous ai expliqué quelques instants il va y avoir 8 minutes d'essai libre et de qualification parce que les essai libre de qualification se déroulent en même temps sachez et j'incite vraiment une fois que j'aurai dit je lance la qualif ça durera 8 minutes si au bout d'une minute vous n'avez pas réalisé de chrono ou que vous êtes sorti vous êtes ce machin tant pis je le répète tant pis ce sera 8 minutes pas une minute de plus et au bout de 8 minutes je lancerai la course ce sera une course qui durera en tout et pour tout 5 tours 5 tours en groupe 4 ça devrait normalement durer approximativement entre 12 et 15 minutes à peu près quelque chose comme ça quand la course sera élancée sera lancée pardon quand la course sera lancée au bout des 5 tours je qualifierai d'office les 4 premiers pilotes de la première poule donc les 4 premiers pilotes pourront rester en tant que viewer ou sortiront mais ils seront qualifiés d'office pour la finale on restera dans le même salon puisque les pilotes qui auront participé resteront en piste et donc il ne restera plus que 11 pilotes roulants 11 pilotes roulants et sur ces 11 pilotes roulants on fera exactement la même chose 8 minutes d'essai libre et 5 tours de course pour qualifier en tout et pour tout 7 pilotes à l'arrivée donc il y aura 2 slots par poule et en chacun des slots on qualifiera la première fois 4 pilotes et la seconde fois 3 pilotes jusque là rien de vraiment exceptionnel idem pour la course numéro 2 de la seconde poule on fera pareil 8 minutes d'essai libre 5 tours première fois on qualifiera 4 pilotes et la seconde fois on qualifiera 3 pilotes copier coller sachez que normalement le live débutera aux alentours de 21h il y a toujours ma petite intro dans laquelle je discute 5 minutes avec vous et aux alentours de 21h15 on devrait commencer 22h normalement la première poule sera terminée on commencera la seconde poule aux alentours de 22h05 et elle se terminera aux alentours de 22h55 approximativement donc aux 22h55 on devrait avoir l'intégralité de la finale qui sera prête à 23h donc commencera la finale et la finale va se dérouler et là ça va être un peu plus chaud les amis je vous préviens on va sur Watkins Glen toujours parce que c'est hommage à Watkins Glen j'arrive pas j'arrive pas hommage à Watkins Glen toujours pardon et on va se retrouver par contre cette fois-ci sur des groupes 3 groupes 3 de votre choix avec par contre 25 tours donc c'est très long 25 tours il va y avoir 10 minutes d'essai avant donc pareil une fois que je dis je lance qu'à la qualification au bout de 10 minutes j'arrêterai la qualification et je relance la course si vous avez un chrono tant mieux si vous n'en avez pas tant pis donc faites en sorte d'avoir un chrono 10 minutes d'essai libre donc 10 minutes de qualification 25 tours nous serons donc sur consommation x5 en carburant et x5 en pneumatique ça c'est une chose par contre tout sort à fond les dégâts à fond les dommages à fond les pénalités à fond alors je sais qu'il y a des problèmes avec les pénalités pour rentrer au stand compliqué je suis d'accord il y a des problèmes au niveau des pénalités de court-circuitage avec la chicane c'est vrai je suis d'accord il faudra faire en sorte que ça se passe bien comme pour les courses précédentes il faudra absolument qu'on se soit sur du propre je veux absolument et j'insiste ce sera sur du propre il n'y aura pas en amont de réservation premier arrivé premier servi donc en tout et pour tout il y aura 30 pilotes qui pourront rouler et je pense qu'on devrait arriver avec 30 pilotes à faire des courses propres mais s'il vous plaît les amis soyez propres donc je répète le format le premier format pour la groupe 4 donc ce sera groupe 4 pneumatique tendre obligatoire pas de conso carburant pas de conso pneumatique mais tout le reste à fond c'est à dire pénalités de court-circuitage contact etc. pas de dégâts aussi pour la finale par contre on sera sur du groupe 3 la groupe 3 de votre choix avec des consommations x5 carburant et pneumatique et tout sera à fond dégâts pénalités etc. donc il faudra être propre donc logiquement je dis bien eh oui attention chose très importante pour la finale impérativement toutes les gommes seront à passer toutes les gommes seront à passer donc il faudra que vous essayez toutes les gommes possibles et imaginables donc à vous de voir stratégiquement si vous voulez faire un essai mais lors normalement des essais libres ça devrait déjà vous permettre de parce que voilà il y a des essais libres il y aura la qualification donc sachez que normalement il devrait y avoir la possibilité en 10 minutes plus 2-3 minutes avant pour rouler ça devrait pardon vous donner une idée sur à peu près quel type de gomme utiliser sachez que logiquement la finale déroulera se débutera pardon aux alentours de 23h approximativement et le live se terminera aux alentours de minuit minuit et quart grand maximum l'objectif pour moi c'est de faire un live plutôt court par rapport à ce que je propose d'habitude pourquoi ? pour la bonne et simple raison que j'ai un impératif personnel le samedi matin et que le vendredi matin je me relève très tôt pour le boulot donc ça commence à faire des journées qui sont un petit peu longues après donc voilà tout simplement mais vous inquiétez pas les lives un peu plus intenses et un peu plus denses arriveront très certainement pendant les vacances et là on pourra se faire plaisir à faire des lives jusqu'à pas d'heure bien évidemment voilà les amis ce que je voulais vous dire et vous proposer donc Watkins Glen j'ai même pas réussi à la fin à l'honneur groupe 4 pour les demi-finales groupe 3 pour la finale si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires disponibles dans celle-ci et n'hésitez pas si vous avez des combos à proposer à aller le proposer vous trouverez le lien vous l'avez vu tout à l'heure en haut à droite de la chaîne enfin en haut à droite de l'image vous trouverez le lien pour aller éventuellement contribuer à proposer un combo pour les courses de la semaine prochaine voilà les amis merci de m'avoir suivi on attend je vous souhaite donc à toutes et à tous une très très bonne journée on se dit à vendredi 21h pour le live et ce sera tout voilà c'est tout pour moi allez bonne journée à tous et ce sera sur Watkins Glen yes Watkins Watkins Glen yes c'est pas compliqué trop facile allez bonne journée à tous salut